Bonjour, aujourd'hui je vous présente la capsule pédagogique 6.4, mathématiques, 8e année, école François-Buyotte. Ça fait, je vais vous parler de la distributivité. Comme vous voyez ici, il y a un schéma, il y a un rectangle, et je pense encore à un rectangle. Puis il nous demande comment ce schéma représente-t-il le produit 4 x 37. On sait lorsqu'on veut trouver l'air d'un rectangle, l'air égale la hauteur fois la longueur. Si on regarde ici, j'ai ma hauteur, qui est 4, multiplié par, j'ai une longueur, qui est 30, et j'ajoute à ça 7. Alors la hauteur est égale à 30 plus 7, et multiplié par 37. Ça fait, on voit ici, notre hauteur est 4, multiplié par 37, je peux l'écrire de la même façon, 4, multiplié par 37. Ici, on voit qu'il y a une situation où est-ce que les 8e années doivent payer 10 dollars pour la location d'équipement à Brookville. On a 8 personnes qui payent avec, qui payent comptant, ça c'est avec de l'argent comme tel, 5 personnes qui payent par chèque. Alors, je vais écrire ceci sous deux différentes formes. Je vais additionner les billets et les chèques. Ça fait les billets, j'ai 8 personnes qui payent comptant, alors j'ai 8, plus j'ai 5 personnes qui payent par chèque, j'en ai 5. Alors ça, ça me donne 8 plus 5, c'est 13, multiplié par 10, 13 fois 10, ça me donne 130. Alors, une autre façon de l'écrire, c'est, je multiplie le nombre des billets par 10, alors j'en ai 8, multiplié par 10, plus 5, multiplié par 10, alors ceci, ça me donne 80. Je descends mon addition, ceci, c'est 50, alors 80 plus 50, ça me donne 130. Alors, tout ceci pour démontrer qu'on peut trouver la même réponse de deux différentes façons. Encore un exemple. Tu vends des billets de spectacle 20 $ de l'unité. B, c'est le nombre de billets de 20 $ que tu reçois. Ça fait, c'est censé être un 20, disons que c'est un 20 $. C, c'est le nombre de chèques de 20 $ que tu reçois. Ici, c'est seulement pour démontrer qu'on peut utiliser une variable. Au lieu d'avoir 10 personnes qui m'ont donné 20 $ ou 5 personnes qui m'ont donné 20 $, on va utiliser des variables. Ça fait ici, les billets, j'ai B. Les chèques, c'est la variable pour les chèques. Alors, j'additionne le nombre de billets, le nombre de chèques, et je vais le multiplier par 20. Ou, je peux faire les billets multipliés par 20. Alors, j'ai B, je le multiplie par 20. Et de ça, j'additionne le C qui représente le nombre de chèques, la variable, multiplié par 20. Alors, comme vous voyez, je peux l'écrire de différentes façons. Comme ceci. Bon, c'est ça. Poisson prochaine. Choreau algébrique. On sait comment utiliser les carreaux algébriques. Vous allez voir, dans le livre, il va nous montrer, démontrer comment utiliser des carreaux algébriques pour prouver que ça, c'est la même chose que ça. Alors, ici, je fais 4 fois x plus 5. Alors, je fais... Ça, c'est ma variable x. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, je l'ai fait. Ça, c'est une fois. 2, 3, 4. Variable, c'est ceci. C'est ça. X plus 5. De ce côté-ci, lorsqu'on a appris à faire... Utilise des carreaux algébriques. Lorsqu'on fait des équations. Ici, 4x plus 20. J'ai 4. 1, 2, 3, 4. Plus 20, je vais les distribuer en groupes égaux pour chaque variable. Alors, je vais faire 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. Ça me donne 10. 1, 2, 3, 4, 5. C'est 15. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, maintenant, si on regarde les deux, vous voyez que c'est la même chose. 4 multiplié par x plus 5, c'est la même chose que 4x plus 20. Et on le démontre ici à l'aide de carreaux algébriques. De nouveau, ici, si on mettait seulement des variables, disons qu'au lieu, ça c'est le même rectangle que nous avions tout à l'heure. Si je mets A, ça, ça peut être B. Ceci, ça peut être C. Comment je fais pour trouver l'air de mes rectangles? Mais j'ai A multiplié par B. Ça serait A fois B, ici. Celui-ci, ça serait A fois C. Parce que n'oubliez pas, lorsque je veux trouver l'air d'un rectangle, c'est la hauteur fois la longueur. Alors, la hauteur ici, c'est A. La longueur, c'est B. La hauteur, c'est la même chose ici. Et, oh boy, ma longueur ici, c'est C et non B. Une autre façon de le présenter, je peux avoir A. Et je peux le multiplier par toute la longueur, qui est B, plus C. Ici, quelques exemples sur comment utiliser la distributivité pour écrire une expression, comme une somme de termes. Ce que je fais ici, 7, je vais le multiplier par C. 7C et 7, je le multiplie par plus 2. Alors, ça me donne plus 14. Ceci, ça me donne 7C plus 14. La prochaine. Ici, je le multiplie par A, 42A et 42 multiplié par plus B. Alors, c'est plus 42B. Même chose ici, moins 3 multiplié par X. Alors, ça me donne moins 3X. Moins 3 multiplié par... Pensez-y. Moins 3 multiplié par plus 5. Ici, j'ai deux signes qui ne sont pas pareils. Alors, ça va être moins 15. Ici, j'ai moins 4 multiplié par moins 5. Moins 4 multiplié par moins 5. Comme vous pouvez le voir, j'ai deux signes négatifs. Alors, j'en ai deux pareils. Ça me donne un positif. Alors, ceci, c'est plus 20. Moins 4 multiplié par A. Même chose ici. J'ai un moins. Alors, ça va être moins 4A. J'ai seulement un moins. J'en ai pas deux. Alors, ça va être un négatif. Le prochain. 6 multiplié par X. 6X. 6 multiplié par moins 3. 6 fois moins 3. Vous voyez ici, j'ai un négatif. J'en ai un sans différence. Ça veut dire que ça va être un négatif. Moins 18. Et le dernier. 5 fois 8. 40. 5. Multiplié par moins C. J'ai un signe négatif. Alors, ça va être négatif. 5C. Et, je vais mettre la variable en premier. Ça devient moins 5C. Parce que le négatif, il appartient au 5C. Plus 40. Et je pense qu'on a eu un semblable tout à l'heure. Ou est-ce que... Ici aussi. Si vous retournez quelques problèmes. Ici, j'ai moins 4. Je vais le mettre en ordre. Je vais avoir la variable à la gauche. Je mets moins 4A. Parce que le moins appartient au 4A. Plus 20. C'est tout. On s'en parle demain.